Jenny Lee est atteinte de l'atrésie des voies biliaires depuis sa naissance, une maladie rare qui s'attaque à son foie. Maintenant, c'est ses poumons qui sont affectés par le foie. Son état se détériore et le temps presse. Elle doit recevoir une greffe de foie d'ici les 6 prochains mois pour avoir la vie sauve. La greffe va régler tous les autres problèmes qu'il y a en ce moment. Mais encore faut-il trouver un donneur compatible âgé entre 18 et 45 ans. Ça nous prend un groupe sanguin haut, alors au positif ou au négatif. Ça prend aussi quelqu'un qui est en bonne forme physique, un bon poids aussi. Les parents et la famille ne sont malheureusement pas compatibles. Ça fait huit ans qu'il a donné à tout le monde, puis huit ans que je dis que c'est moi qui vais donner, ça a toujours été ça. Ça fait que je l'ai quand même mal pris. On avait trouvé un donneur parfait, mais il avait 16 ans, c'est son vrai, mais on peut pas parce qu'il y a une way canadienne qui s'est 18 ans. Il était vraiment déçu quand on lui a dit que ça prenait vraiment 18 ans pour pouvoir donner à sa petite soeur. Les parents se tournent donc vers la population pour trouver la perle rare qui voudrait donner une partie de son foie pour sauver leur fille. On vit dans l'inquiétude à tous les jours. On bosse souvent à l'hôpital pour voir si tout va bien, les prises de sang et tout. On aimerait que ça soit derrière nous avec la greffe parce que là, en ce moment, elle a une maladie qui est mortelle, qu'on va la changer en maladie qui est non-mortelle. Fait huit ans qu'on se bloque cette maladie-là. On aimerait ça peut-être mettre ça derrière nous puis passer un autre état, surtout pour notre fille. C'est elle qui vit ça. Le donneur potentiel devra passer des tests pour confirmer sa compatibilité. L'intervention se fera par l'aparoscopie au CHUM de Montréal. Ils vont chercher seulement un lobe de foie. Nous, ils nous ont dit qu'on se remettait super bien de l'opération. Le morceau prélevé se régénérera de lui-même au bout de six semaines. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va être capable de sauver ma fille. Moi, j'en suis convaincu. Elle sera contente. Je lui dirai merci parce que moi, je voudrais vivre. Une campagne de sociofinancement a été lancée pour soutenir la famille. Et le mois prochain, la caserne de jouets de Saguenay organisera un événement bénéfice. Toutes les sous qui vont nous être redonnés à nous vont être redonnés à la famille à 100 pour ça. Puis je sais qu'elle est très forte. Dès qu'elle va voir aller, elle va réussir. C'est la greffe qui va faire en sorte que la petite fille va s'en sortir. Hein, bébé? Est-ce que tu espoires qu'on réussisse à trouver un donneur ou une donneuse? Oui. Catherine Boucher, TVA Nouvelles, Saguenay.